Et salut à tous les petits potes, c'est Zunpil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'émission numéro 2 de MangactuTV, je suis avec Mido Geek, comment vas-tu Mido ? Salut, salut, bah ça va, plutôt bien, on profite, on profite. Et aujourd'hui, incroyable, cette émission, une émission avec un collègue marseillais, il s'appelle Judaichi, il s'occupe de faire du doublage sur les réseaux, sur Youtube, mais aussi il fait des cours de japonais, il donne des cours de japonais avec des animés, grâce aux animés, je vous présente du coup, Judaichi ! Bon, j'allais dire bonsoir, mais bonjour ! Bah tu peux dire bonsoir, ne t'inquiète pas ! C'est la matinée, c'est la matinée, bonjour, bonjour ! De toute façon on va te rediffuser, donc bon, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonsoir, ça dépend quand les gens vont nous regarder ! Exactement, exactement, comment vas-tu ? Ça va, super, super, comme je t'ai dit, voilà, une grasse mat un peu coupée, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause ! On est là pour faire de l'entertainment, comme on dit dans le milieu ! Aujourd'hui du coup, voilà, on va parler de doublage, on va parler de... d'animé, on va parler de manga, d'actualité bien évidemment, puisque bon, c'est un peu le nom de l'émission, voilà, et puis on va demander du coup à Judaichi de se présenter, de nous dire un peu qui il est, et pour vous informer, et du coup vous allez pouvoir aller le suivre sur les réseaux sociaux pendant sa présentation. Alors, ben voilà, bonjour à tous, moi c'est Judaichi, on m'appelle Juda, ou Juu pour les plus intimes, voilà, je fais des cours sur internet, de base, je fais des cours sur internet de japonais, à travers les mangas et les animés, et plus récemment, j'offre ou je vends mes services en tant que voix-off en japonais, pour des projets divers, pour des chaînes YouTube, pour des vidéos YouTube, et pour d'autres produits qui peuvent être des mangas, parfois, pour la promotion, etc. Et c'est des cas, voilà. D'accord, et du coup, depuis quand est-ce que tu fais du doublage, depuis quand tu t'intéresses en fait à la langue japonaise ? Moi j'ai commencé à apprendre le japonais, j'étais au lycée. D'accord. Et bien sûr, voilà, moi je le cache pas, c'est encore aujourd'hui pour les animés, bien sûr, même si, bien sûr, je me suis un peu ouvert aux autres pans de la culture japonaise, évidemment, mais ma plus grande motivation, ça a toujours été les animés, parce que je trouve que cette langue magnifique, et surtout magnifique quand elle est jouée dans les animés, quoi, donc c'est toujours été pour ça. Et finalement, en fait, en gros, j'ai commencé le japonais, mais c'était vraiment pour apprendre et tout, je trouvais ça stylé, mais j'envisageais pas du tout de me dire qu'un jour je ferais du doublage ou de la voix off, en japonais. Et en fait, c'est après un simple test sur ma chaîne YouTube avec une vidéo, je me suis dit, mais ça rend super bien et tout. Et en fait, je me suis dit, bien pourquoi pas continuer ? Et quand les gens ont vu, forcément, certains ont validé. D'ailleurs, c'est ce qui me vaut ma présence aujourd'hui ici. C'est vrai. Et en fait, du coup, c'est parti un peu comme ça, et voilà, aujourd'hui je continue, et c'est le kiff, quoi. C'est le kiff complet. Très bien. Ah oui, alors il faut savoir qu'en fait, Jodaichi, du coup, est de Marseille, comme moi, et on s'était croisé, alors si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était Japan Expo, la preuve. Non, 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 on s'était croisé en salon. Bon, bah à peu près comme toutes les personnes qui vont passer, de toute façon, dans cette émission. C'est pas Hero Festival ? Il y a moyen, ouais, ouais, il y a moyen que ce soit Hero Festival. Il faut savoir que son stand est assez atypique, parce que c'est le seul qui va ramener un micro des mangas japonais. Mais vous savez, nous, on a l'habitude, bah je vais vous montrer, on a l'habitude de ces petits mangas, là, tout petits, tout mignons, là. Lui, il se ramène avec le putain de gros tome de Hunter x Hunter, de Hunter x Hunter, pardon. Et moi, j'ai vu ça, j'ai tiqué, je suis en mode, waouh, et comme j'aime grave Hunter x Hunter, et pour vous expliquer à quel point ce mec ne fait pas les choses comme tout le monde. Attendez, j'enlève la coque de mon ancien téléphone, oui, je l'ai toujours. Voilà, donc, voilà, Judaichi, fun d'Hunter x Hunter, sa carte de visite, c'est une licence. Voilà, quand je dis qu'il fait pas les choses comme tout le monde, voilà. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, quand les salons reprendront, si vous avez l'occasion de le croiser, bah passez sur son stand. En plus, il est super ouvert, il parle vraiment de tout, donc voilà, n'hésitez pas, il est de très bons conseils aussi, très amical. Donc voilà, je vous propose, du coup, de regarder justement une petite ou deux petites vidéos de Judaichi, justement, en train de s'exercer au doublage. Et après, juste après, on va parler justement de pourquoi le doublage japonais est si incroyable, de mon point de vue, et voilà. Et aussi différent du doublage en France, avec une spécificité. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, j'ai donné envie de m'arrêter, je ne suis pas là, je ne suis pas là. J'ai dit que j'ai dit que j'ai aimé, mais je ne sais pas ce que j'ai jamais vu, mais je ne sais pas ce que j'ai jamais vu ! Si je dis pas de bêtises Et j'étais en mode Oh mais ce mec Il est incroyable Vraiment C'était oufissime Parce que franchement Quand tu es français Que tu écoutes Enfin que tu regardes des animes Donc du coup tu écoutes les voix Et quand on t'entend toi La différence Est tellement minime Bon il y a les puristes Qui vont dire oui Bon on s'entend que t'es français Il y a l'accent français Qui ressort J'avais lu ça sur un tweet Mais en dehors de ça C'est incroyable Parce que l'intonation Elle est incroyable L'interprétation Mec j'ai l'impression Que tu es en fait Le seiyu du personnage C'est oufissime Et franchement Je trouve ça incroyable Parce que en France Bon t'es le premier que je vois Parce qu'en même temps Je suis pas allé chercher très loin T'es arrivé comme ça Comme un cheveux sur la soupe En mode Waouh Genre ce mec En fait ne fait pas que Des simples cours de japonais Avec des animés Sur Youtube En fait il a un putain de talent Et est-ce que tu peux nous dire Du coup A qui tu as un peu prêté ta voix Pour tes projets Perso et pro Alors Pour les projets perso Pour l'instant Sur la chaîne Youtube J'avais fait Ben j'avais fait Le tout premier que j'ai fait C'était Yamato Dans Naruto C'est un seiyou que j'adore Moi personnellement Je trouve qu'il a une voix Il a une voix super charismatique On n'y pense pas On pense souvent A des persos un peu plus badass Et tout Mais moi c'est des voix Comme ça Un peu plus simple Mais tout aussi Je trouve charmante Enfin A beaucoup d'aspects Et Donc j'avais fait Yamato Ensuite J'avais fait Je crois que j'avais fait Bruno Bucciarati Dans Jaws Bizarre Venture Pour la saison 5 Golden Wind Yes Qui est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait Levi bien sûr Un gros défi Levi J'ai fait C'était Jin De Samurai Champloo D'accord Et là Dernièrement J'ai fait Le papa Des enfants loups Alors il a pas de nom Puisqu'on connait pas son nom Oui Mais c'est Ameyuki Les enfants loups J'ai joué la scène La scène de rencontre Avec Entre les deux parents En fait Ouais Cette scène était magnifique Putain Alors Si vous n'avez jamais Vus Ameyuki Les enfants loups Allez-y Allez-y Il est incroyable Vraiment Des frissons Bah rien que d'en parler J'en ai Des frissons De A à Z Je crois qu'il y a même Les mangas qui sont sortis Adaptés du film Donc à la limite Bon C'est quand même mieux De voir l'animation japonaise Parce qu'elle est vraiment magnifique Et lire le manga aussi Est une belle chose Et Mais voilà N'hésitez surtout pas C'est vraiment une très 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 belle oeuvre Très très poétique Je crois en pire Let's go Let's go Au niveau des films japonais On a Pareil On a Makoto Shinkai Qui Est un putain de dieu A mes yeux Voilà Qui équivaut Le studio Ghibli Personnellement Avec Hein A lui tout seul Ah oui à lui tout seul Mais vraiment Il est incroyable On est d'accord Ouais ouais Franchement il a Mido je sais pas Oui Oui t'as vu Your Name toi Oui oui j'ai vu Your Name Alors attention Faut Bien expliquer ce que c'est Parce que tout le monde Ne connait pas L'animation et le manga Dans le chat Ouais 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 Et du coup on a une petite question Pour toi Joudai Si tu veux y répondre Ouais Est-ce que tu l'as ou Ouais ouais Alors Donc c'est Anthony Qui nous dit Avant d'apprendre le Jap Tu avais quelques notions Ou tu es parti de zéro Bah avant d'apprendre le japonais Forcément j'avais aucune notion Enfin On a tous des notions Plus ou moins Relatives avec ce qu'on regarde Donc là les animés Bien sûr Donc quelques salitations Quelques expressions comme ça Et donc non Après je suis parti Plus ou moins de zéro Mais 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 la question est intéressante Dans le sens où En fait Je pense qu'on part jamais de zéro A moins qu'on regarde Notre premier épisode d'anime Et qu'on décide immédiatement D'apprendre le japonais derrière Généralement Les gens qui se lancent Se lancent après Quelques temps Après avoir Peut-être Découvert la culture japonaise À travers les animés Ou d'autres choses Ce qui fait qu'en fait On remarque Et c'est ce que je dis souvent Aux gens qui hésitent A se lancer Dans la prononciation japonaise C'est qu'en gros Ces gens là En fait Tout simplement Regardent des animés Peut-être Je sais pas Ils regardent peut-être Deux ou trois épisodes Par semaine Selon les sorties Selon les saisons Mais en fait On se rend pas compte Mais finalement On fait déjà du japonais Sans le savoir C'est-à-dire qu'on écoute du japonais Au moins peut-être Pendant une heure par semaine Et concrètement C'est déjà énorme En fait C'est pas sûr Que des élèves de lycée Par exemple Écoutent autant d'espagnol Dans la semaine Alors qu'ils apprennent L'espagnol en cours Mais ils écoutent déjà du japonais Et ils écoutent déjà En continu du japonais Par semaine Ils se sont peut-être Farcis Toute l'intégralité de Naruto L'intégralité de One Piece Ou de Hunter Hunter Donc ça fait des heures De japonais Souvent entendu Par les gens Et en fait Moi ce que je leur dis C'est qu'il vous manque Simplement d'ouvrir Un petit manuel de japonais Vous allez vous intéresser un petit peu Et vous allez faire des progrès Énormes sans le savoir Et tout simplement Tout simplement De manière naturelle Donc ça c'est Moi je trouve ça Super intéressant Comme question Parce que Les gens ne parlent pas De rien Généralement Quand ils commencent le japonais Comme quand on se remet Un peu à l'anglais Généralement On a eu des cours Où on a regardé des séries Mais là c'est pareil Vous avez regardé Des animés en japonais Donc vous faites déjà Du japonais sans le savoir Ok Et du coup Bon moi je pose la question Mais j'ai la réponse Parce que Je possède déjà Mais pour une personne Qui veut se lancer En autodidacte Qu'est-ce que tu lui conseilles De prendre Pour bouquiner Ou tout simplement En plus de ta chaîne Alors ouais Alors en plus de ma chaîne Parce que ma chaîne Enfin Pour en revenir Très très brièvement là-dessus Ma chaîne C'est pas C'est pas une méthode Malheureusement J'aimerais bien Mais c'est pas possible C'est pas une méthode D'apprendre son japonais C'est vraiment Disons que c'est une ressource On va dire externe Un petit peu Pour compléter Quelques informations Mais après oui C'est vrai que généralement On va plutôt On va plutôt On va plutôt exiger Que les gens Aient plutôt un manuel Ou une vraie méthode A côté Moi ce que je peux conseiller Comme méthode Il y a le Manekinéco Qui est très bien C'est un petit bouquin Qui coûte je crois Dans les 14 ou 16 euros Oui 17 Je crois que je l'avais payé A la FNAC Si je dis pas de bêtises Voilà Il y a des Par exemple Il y a aussi Le Banzai Qui est un peu plus cher Mais qui est tout autant complet Alors à savoir aussi Ça on le dit pas Mais voilà C'est aussi des ressources Qui sont parfois disponibles En PDF Dans des sites Péros commentables Voilà Mais bon Mais bon c'est vrai Que c'est toujours mieux D'avoir ça en physique Pour pouvoir boucler Un peu de partout Voilà Et à côté de ça Bien sûr Moi je recommande toujours La chaîne de Julien Fontanier Que vous connaissez sûrement Bien Voilà Donc Et voilà C'est bête C'est bête Mais il a fait le travail Il a fait le taf Ça me embête De pas en profiter Il y a beaucoup de gens Qui se disent Mais pourquoi toi Et pourquoi je ne choisirai pas une autre En fait Les gens pensent Qu'ils doivent obligatoirement Choisir une méthode Alors oui Une méthode Ils peuvent la choisir Mais ça ne les empêche pas D'aller voir aussi Ce qui se fait ailleurs En termes de contenu On peut suivre une méthode Mais on n'est pas obligé De suivre que le contenu D'une seule personne Moi je sais que Quand j'apprends une nouvelle chose J'essaie de voir un petit peu Sur internet Ce qui s'en dit Sur des blogs Sur des chaînes youtube Etc Pour avoir le maximum D'informations Le maximum de points de vue Sur la chose que j'apprends Donc là c'est pareil Si les gens vont là Sur la chaîne de Julien Fontané Qu'ils vont apprendre Un certain point de grammaire Ils peuvent très bien aller Ensuite sur ma chaîne Si j'en parle Pour faire un complément d'informations Pour s'amuser aussi Avec les ennemis Les mangas Donc c'est C'est toute une méthode De travail Qui s'installe Mais après on n'oblige à rien Mais c'est ce que je conseille Donc une méthode Une méthode bien précise Une ligne conductrice Bien spécifique Et ensuite On essaye pour chaque point D'aller chercher un petit peu Les informations Un peu de partout Et il me semble Comme autre ressource littéraire On va dire Il y a le Minanon Hiango Ouais Alors je ne sais pas si Il me semble Qu'il est en anglais Ou peut-être qu'il y a une édition française Je ne sais pas qui était En fait il y a une version française C'était mon prof de japonais Qui l'avait traduit Enfin deux de mes profs de japonais Qui l'avaient traduit pour la France Ah ok Ouais 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 Bah oui c'est une référence Après moi je ne la cite pas Parce que comme je pensais Qu'elle était en anglais Je me suis dit Bon on va prendre des sources français Tant qu'à faire Mais ouais Donc ouais Minanon Hiango C'est une référence dans l'apprentissage On va dire classique Du japonais Voilà un peu stéréotypé Ouais C'est toujours le cas Malheureusement De toute façon Ils ont l'inverse aussi avec nous Pour le français Généralement Il y a du genre Papa boit une bière Maman fait la cuisine Enfin D'accord Ça c'est vrai Malheureusement Bon en fait abstraction De toute remarque Par Pierre Cal C'est bien C'est bien C'est malheureusement Mais voilà Il faut faire un peu abstraction ça Et dire qu'on va apprendre la langue Et pas des roses idées Voilà Merci pour le follow Ok ok Merci beaucoup Du coup je vous propose Qu'on passe à la deuxième partie De cette émission Donc Mido va nous présenter L'actualité Puis ensuite ça sera À Judaitchi S'il veut parler de De ce qu'il a vu Lui cette semaine Et même précédemment Puisqu'il est là qu'une fois C'est la première fois qu'il est là Donc s'il a quelque chose à dire Il prendra la parole Et ensuite ça sera à mon tour De clôturer là dessus Alors du coup Oui Donc à mon tour Je vais d'abord vous parler Des lectures de la semaine Non tu n'es pas sur la bonne C'est bon c'est bon J'y suis Je vais vous parler De mes lectures de la semaine Donc toujours du Kana Je suis très Kana en ce moment Et donc je vous rappelle Que l'émission est faite En partenariat avec Kana D'ailleurs qui nous envoie Des mangas Des communiqués de presse Très fréquemment Donc du coup ça nous permet Également de nous tenir informés De ce qui se passe Donc voilà Donc mes deux lectures J'ai encore le marque-page Mes deux lectures De cette semaine Donc c'est Just Not Married Toms 2 et 3 Je vous ai présenté Le tome 1 La semaine dernière Là encore C'est la catégorie Life de Kana Donc ça va être Tout ce qui est en rapport Avec la vie de tous les jours Et là c'est l'histoire D'un couple non marié japonais Qui subit des pressions sociales Pour pouvoir se marier Avoir des enfants Etc Et également Rencontre quelques difficultés Au sein de leur couple Donc ça permet également De faire un petit peu Une thérapie de couple En lisant ce manga Donc je vous conseille Vraiment C'est marrant C'est émouvant Ça peut parler A plein de monde Voilà Bon y'a pas de magie Y'a pas de super pouvoir Mais vraiment à lire Vraiment Et ensuite Un petit bijou J'avais déjà lu Les tomes 1 et 2 Mais ici 3, 4, 5 De Samurai 8 Si tu peux passer Samurai 8 Oui pardon Excusez-moi J'étais en train de lire le chat Voilà tu peux y aller Voilà Samurai 8 Donc c'est Écrit Par l'auteur Du Naruto Donc au scénario Donc Naruto Naruto Shippuden D'ailleurs J'ai une actualité Là-dessus Ensuite Donc c'est Un space opéra Donc Dans l'espace Avec Des histoires De samouraï D'honneur De super pouvoir Et Le fait Que tout le monde Fait partie D'un tout Donc il y a Une petite dimension Shintoïste Voilà Encore Et toujours Le shintoïsme Dans les mangas Donc à lire Vraiment C'est une leçon De courage Une leçon D'amitié Je ne comprends pas Pourquoi Il n'a pas rencontré Son succès Au Japon Je pense qu'il n'a pas eu Son animé C'est peut-être pour ça On va en parler Mais pour moi C'est ça Mais effectivement En fait Il se termine en 5 tomes Donc si vous voulez lire Un manga de cours Je vous conseille vivement Samouraï 8 Et si vous aimez Naruto Et l'univers C'est pas Le même univers On va retrouver Du charaï design Similaire On va retrouver Des leçons de vie Similaires Mais c'est différent C'est Ne vous attendez pas A lire du Naruto Attendez vous A lire du Samouraï 8 Ok Moi je pense que C'est pour ça aussi Qu'il y a eu Il y avait trop d'attentes Je pense C'est aussi très difficile A mon avis D'enchaîner Déjà De base Il enchaîne sur Deux éditions Deux mangas Totalement différents Enfin on parle Quand tu sors De Naruto Qui est quand même Un chef d'oeuvre Qui a marqué Une victorie Voilà Que ensuite Tu sors Boruto Qui est monstrueux A l'écrit Et que tu sors En même temps Samouraï 8 Bon bah oui Forcément Tu peux pas tout faire bien Ici Boruto Et un manga Que j'ai reçu hier Donc First Job New Life Tome 4 Oh putain On est déjà au tome 4 Bah ouais Tome 4 Ah ouais D'accord Très bien Faut que je lise le tome 3 D'abord Ouais Mais voilà Donc Voici Toutes mes lectures Et réceptions De cette semaine Donc ça fait pas mal De mangas Vous comptez à peu près Une heure Si vous aimez comme moi Regardez les dessins Vous comptez à peu près Une heure Par manga Ah quand même J'adore décrypter Les dessins Il y a toujours Des petits indices Voilà Des petits clins d'oeil Qui Alors Alors Il y a Akakiro Qui dit apparemment D'après ce que j'ai entendu Sur certains retours Le Cédario serait Un peu trop lourd Et trop de discussion Je ne suis pas d'accord Pourtant moi oui Il y a beaucoup d'action Certes Il y a beaucoup de réflexions En rapport Notamment Dans le tome 5 Il va y avoir Beaucoup de réflexions Qui s'approchent Du shintoïsme Mais Il y a de l'action Et en fait C'est C'est dommage Que l'auteur Aie dû Accélérer l'histoire Parce qu'à mon avis Il y aurait eu Tellement de choses à faire Mais voilà Bah Je t'invite A lire les tomes 3 4 et 5 Du coup Akakiro Et bienvenue à toi Concernant l'actualité De manière générale Il faut savoir Que Boruto Va être repris Par le scénariste De Naruto L'ancien scénariste Va s'effacer Parce qu'il s'est rendu compte Qu'il n'était pas Très bien accueilli Par les fans De Naruto Donc ça va être Le scénariste De Naruto Qui va reprendre Le scénario de Boruto Donc il va y avoir Quelques changements Donc reprise De l'écriture Du manga Boruto Très prochainement Puisque Eh coucou Amine Il y a Killer Bee Dans le chat Yes Yes Salut Salut Et donc voilà Reprise Du manga Boruto Très prochainement Donc l'écriture A été relancée Avec le dessin Des planches Etc Donc on pourrait S'attendre à une sortie Au Japon Du prochain Boruto En février Très bien Ok Et Et aussi Même s'il y a eu Des annulations De sorties de manga Ce week-end Les sorties Du 24 novembre Sont maintenues Quels que soient Les éditeurs Que ce soit Kana Glena Que ce soit Voilà Tous les mangas A priori Sont maintenus Et ils espèrent Ils comptent Sur le click and collect Pour pouvoir vendre Ou alors Les commandes Sur internet Donc n'hésitez pas A acheter Sur internet Auprès de vos libraires De vos libraires Indépendants N'hésitez pas A faire du click and collect Faites vivre Nos librairies C'est très important Voilà Sans libraires On ne pourrait pas Lire de manga Voilà C'est très important Pour eux Et d'ailleurs Parlant de librairies Je vais passer Je vais passer sur Ma dernière actualité Bon là Elle est un peu Plus personnelle Pour la région Rhône-Alpes Mais vous pouvez participer D'où vous venez En France Ou même des dom-toms Même de Suisse De Belgique Enfin tout ce que vous voulez Il y a la librairie Charles Qui est la librairie De ma commune Qui a lancé Une cagnotte Litchi Pour soutenir Toutes les librairies De Rhône-Alpes Donc la cagnotte Sera distribuée Équitablement Entre chaque librairie Vous avez le lien Sur le petit visuel Et vous pouvez également Suivre la librairie Charles Sur Facebook Donc le On aimerait Récolter un maximum De fonds Jusqu'au 8 décembre Voilà C'est important Sans ce fonds Beaucoup de librairies Que ce soit de Rhône-Alpes Ou d'autres régions Pourraient fermer Donc c'est très important Si vous voulez lancer Aussi cette initiative Faites-le Voilà Sauvez nos librairies Librairies indépendantes Message du coup De Mido Qui a un blog Qui s'appelle Midoly A ne pas oublier Qui est spécialisé Dans la lecture Bien évidemment Donc Elle soutient énormément Ce mouvement Et je suis totalement d'accord Avec la situation actuelle C'est compliqué Donc allons-y N'hésitez pas A soutenir Ou même A éviter De faire de l'achat Sur Amazon Je dis pas De pas le faire D'éviter Ou si vous avez La possibilité De voir si vos librairies Ont du click and collect Allez-y Parce que ça peut être Intéressant du coup De les aider Donc voilà Merci Mido Alors il y a pas mal De messages Qui sont tombés Notamment pour Pour Judai Avec une question Au niveau du Du doublage Que tu faisais Avec Que tu faisais Quelques doublages Avec des femmes Est-ce que Et du coup On te demande Si tu peux travailler Une scène de doublage Avec de nouvelles personnes Des personnes qui te suivent Alors ouais Moi c'est toujours Je lui ai répondu Bien sûr C'est toujours envisageable Après ça demande du travail C'est que Il faut que ça soit fait De manière La plus sérieuse possible Moi quand je travaille Sur les doublages Que je fais Que ça soit Personnellement Ou du coup Pour des personnes Il faut que je sois Au maximum De ma performance Disons Parce que C'est important Pour moi même Parce que C'est bête Mais il faut que je sois Satisfait de ce que je fais Et des fois C'est pas forcément le cas Et voilà Il faut que Donc il faut que La personne qui travaille Avec moi là-dessus Soit autant impliquée Que moi Voilà Il m'est arrivé Il y a Une personne en particulier Par exemple Avec qui J'aurais dû faire Une collaboration Et ça n'a pas pu se faire Parce que finalement Je vais être cash Malheureusement Ces personnes-là N'ont pas suivi Dans l'implication D'accord Et pour moi C'est super important C'est-à-dire que Même si c'est vrai Qu'on s'amuse Et pour moi C'est vraiment C'est comme un jeu C'est un jeu bien sûr Mais on essaie De mettre sérieux Pour que ça soit Le mieux fait possible Et moi Les gens qui sont Avec moi là-dessus Je ne peux pas me permettre Qu'ils soient simplement Là pour Enfin pas pour s'amuser Mais voilà On essaie de faire Le travail sérieusement Il faut qu'on soit impliqué Moi généralement Les gens avec qui J'ai travaillé jusqu'ici Je les avais sur Discord On travaillait ensemble Les textes On voyait un petit peu Qu'est-ce qui se passait On essayait d'ailleurs De comprendre les textes Alors ça c'est un truc Je ne sais pas si on va revenir Un petit peu sur le doublage Après ou après la chronique Mais Oui oui bien sûr Et vas-y si tu veux Si tu veux attaquer Vas-y T'inquiète pas Alors je me lance Mais ça va être long Je te préviens Bon alors si tu veux Comme ça on fait ma partie Et après si tu veux On attaque directement là-dessus Dans ce cas-là On en parlera Allez ça marche Il n'y a pas de soucis Ok Bah du coup merci On va Bah du coup On va en parler juste après Je vais vous faire Du coup Un petit sujet Sur ma lecture Qui a été Ma fois écoutée Incroyable Vraiment Alors hier soir Je me suis éclaté Donc on va parler De Kingdom of Knowledge Semaine dernière En fait j'en ai parlé Vite fait Dans le live Avec Alexan Du coup pour les fandom On en avait parlé Parce que c'était Dans le Sekoïsa Dans le mini-jeu Et du coup Ça y est Je l'ai enfin lu J'ai lu le tome 1 J'ai eu la chance Que Kana Nous a envoyé le PDF Du tome 2 Parce que je l'ai démonté C'est incroyable Alors pour ceux Qui voient un peu Donc du coup L'image Parce que forcément Il y a ceux qui nous écoutent Aussi en podcast Donc Kingdom of Knowledge C'est l'histoire En fait De D'un pays Avec plusieurs civilisations Donc on va avoir Les Qnom On va avoir les humains On va avoir les demi-elfes On va avoir des gobelins On va avoir des trolls On va avoir des orques Enfin bref Voilà Ça va être vraiment Une Une histoire Avec beaucoup de 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 race Et justement Ça va se baser là-dessus Dans le sens en fait Où il y a une guerre Qui va éclater Et Les Et L'Empire Va récupérer En fait Une race Qui s'appelle Donc l'Ignum En fait Qui détiennent Tout le savoir En fait L'Ignum Leur a montré Qu'ils étaient importants Dans l'histoire Et que Tout le monde Avait besoin Donc en fait Ils se font Récupérer Par l'Empire Ils sont mis Dans un sous-sol Et Ils doivent En fait Tout simplement Décrir Enfin Décrypter 20 000 livres Donc c'est la mission Qui leur est donnée Par les humains Et ça se passe Et ça se passe pas Vraiment Comme prévu Parce qu'en fait On a deux petits jeunes Donc on a Fay Et Yui Yui qui est Un gnum Qui est super intelligent Qui arrive à Transcrire des livres Super rapidement Et on a Fay Qui est un grand rêveur Et qui lui en fait Rêve juste De sortir du château Et de vivre Son aventure Qu'il a lu dans les livres Alors du coup En fait Il y a le doyen Qui leur explique Que En fait S'ils arrivent à traduire Les 20 000 livres Ils pourront justement sortir Donc Il y a Il y a Fay Qui va se mettre à lire En fait Une recommandation De son ami Yui Qui est donc Les aventures En fait De Nobunaga Oda Donc Qui est un très Très grand Alors je veux pas dire Connery C'est un samouraï Si je dis pas Enfin Il a géré Ouais c'est un chef de guerre Voilà Chef de guerre Japonais du coup Donc Qui vient de l'ère d'Edo Si je dis pas de bêtises Il me semble Oui Il me semble que j'ai lu ça Enfin Bon On va éviter de trop être spécifique Du coup Parce qu'il y a des trucs Que je maîtrise pas forcément Et j'ai mal fait mon travail Mais du coup Voilà Et en fait Il se passe que La promesse En fait Tenue par le doyen Ne peut pas être tenue Parce que L'Empire Décide en fait Que bah non Les gnomes doivent rester Sous terre Et contribuer Au savoir Des humains Donc en fait Il y a une petite rébellion Et Et du coup En fait Les enfants S'en vont du château Suite à cette rébellion Et doivent vivre Leur histoire Pour ensuite Pour pouvoir revenir Et conquérir l'Empire Donc Pour moi Quand j'ai lu ça Déjà même Avec la couverture Pour ceux qui connaissent Owarino Seraph Ou Seraph of the End Si je dis pas de bêtises En français Je crois que ça s'appelle comme ça Ça ressemble un peu Dans le même délire Où en fait On a Donc dans Owarino Seraph On a des jeunes En fait Qui Servent de nourriture Aux vampires Et puis en fait Il 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 s'échappe Pour en fait Rejoindre les humains Et Et en fait Plus tard Se battre contre Contre les vampires Donc c'est à peu près Le même délire Donc en fait On va suivre vraiment L'aventure de Feil Qui va aller de village en village Qui va justement Transmettre son savoir Et en fait Comme Les gnomes En fait Ne sont pas du tout appréciés Parce qu'ils ont contribué A la mort de beaucoup De 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 civilisation Parce qu'en fait Eux ils ne le savaient pas En fait Mais en transmettant Leur savoir A l'empire L'empire en fait Faisait un carnage Et du coup Voilà C'est assez sympathique Et donc Voilà Là je passe Quelques Petites images Donc voilà On voit Déjà Il y a un truc Que je trouve Incroyable Je vais agrandir Mais le Le décor De De Enfin Le dessin Et je trouve ça Vraiment magnifique Il y a vraiment Des pages Écoutez Mais vraiment Incroyable Donc Voilà Si vous ne savez pas Quoi lire Kingdom of Knowledge Du coup Qui est disponible Tome 1 Tome 2 Sort le 17 Le 27 Pardon Novembre Et pareil C'est une masterclass Vraiment Il est Incroyable J'ai lu J'ai lu les 2 Tome A une vitesse Monstrueuse Et Super intéressant Donc Voilà N'hésitez pas Si vous voulez commencer On est pas sur Un Shonen On est vraiment Plus sur C'est simple C'est du Kana Mais c'est du Dark Kana Donc on va plus être Dans le Sinon Du coup Où il y a Un peu de sang Il y a un peu De philosophie Il y a Il y a de l'injustice Et il y a de la justice Du coup Voilà Franchement Si vous ne connaissez pas Allez-y C'est super intéressant Ensuite comme deuxième Petite chose Bon bah Actualité Hebdomadaire Fireforce On se rapproche De la fin de la saison 2 Ecoutez C'est vraiment incroyable De semaine en semaine Actuellement Ça dégomme Vraiment Sans spoiler On a toujours Ce 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 développement Autour de personnages secondaires Evidemment Et on a Du coup Avec ce qui s'est passé La semaine dernière Un avancement Et Un dénouement Aussi De saison Forcément Parce qu'on arrive à la fin Je ne spoil pas Je ne spoil pas Je dis juste qu'on arrive Vers la fin de saison Et qu'aujourd'hui De ce que j'ai vu Fireforce saison 2 Est bien meilleur Que la saison 1 Parce qu'en fait Pour contextualiser La saison 1 Commence lentement En fait On a beaucoup D'informations D'un coup Mais on n'a pas D'action On n'a pas de On n'en rentre pas Directement dans le vif du sujet Là où maintenant Dans la saison 2 En fait C'est Bam 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 Vraiment Et c'est incroyable L'animation est folle C'est super intéressant Est-ce que tu suis un peu Ou pas Judai Toi L'oeuvre Si si Fireforce Bah moi j'allais te dire C'est un de mes top 3 En ce moment En ce moment Ouais Mais ouais Fireforce la saison 2 Ouais je suis Et c'est vrai que moi J'ai été J'ai été J'ai été Ébloui par les Par les scènes de combat Surtout je trouve que Les chorégraphies de combat Sont extrêmement bien animées On est d'accord Mais c'est super bien fait Et franchement Moi c'est un régal Et c'est C'est encore une fois Pour moi C'est le Je me rends compte Parce que Parce que Je lis pas tant que ça En vrai de manga Mais je suis tu vois Mais les japonais Arrivent à nous vendre tout Tout Mais absolument tout Que ça soit en termes de sport Là Ils nous vendent La profession de pompier Comme jamais Et puis Et puis L'univers est vraiment Super cool Je trouve que l'univers Est intriguant Mais il est Enfin voilà Franchement c'est Moi j'adore J'adore faire Porsche Pour ça Parce que Je trouve qu'il a un univers Vraiment intéressant Alors après Peut-être que certains Vont trouver Que c'est parfois Un peu trop cliché Mais c'est vrai Que ça reste du shonen On va dire Basique Puis le dessin J'aime beaucoup aussi Puisque c'est le même auteur Que c'était Soul Eater Je crois Oui c'est ça C'est la mangaka Qui a fait Soul Eater Enfin si je dis pas de bêtises C'était une femme Qui a fait Soul Eater Peut-être ouais Du coup Et moi Franchement Son style Moi j'aime beaucoup Son style Son style de dessin Et même dans l'animé Très bien Très bien retranscrit aussi Ouais ouais Mais d'ailleurs On a beaucoup De clins d'oeil A Soul Eater Notamment au niveau De la lune et du soleil Souvent en quelques pages On voit ça Les expressions des personnages Qui rappellent énormément La folie Dans Soul Eater Justement Alors je dis les conneries C'est un mec Qui a fait Soul Eater Et Firefox J'étais persuadé Que c'était une femme Mais non non C'est un mec Et oui oui Vraiment Un gros 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 chef d'oeuvre Et je comprends Que tu dises Que ça soit ton top 3 Pour le coup Parce qu'il est vraiment Il est incroyable Parce que oui On ouvre le métier De pompier Parce que Fire Force Donc ça veut dire pompier Mais sauf que c'est pas juste Des mecs Qui sauvent des gens Et qui éteignent le feu Genre Derrière Il y a un côté Ultra badass Parce qu'on parle quand même En fait Pour vous contextualiser Il fait partie pour moi De la génération Super héros Qui se développe Depuis maintenant 4 ans je dirais Avec My Hero Academia One Punch Man Et du coup Fire Force Parce que si on regarde bien Ils sont tous à peu près Dans le même délire Et là par exemple On a un mec Qui crée La 8ème brigade Qui n'a Pas de pouvoir de feu En fait Parce qu'il faut expliquer Que du coup Il y a plusieurs générations Il y a la 1ère La 2ème La 3ème La 1ère Va juste La 1ère Je sais plus Mais la 2ème Va contrôler le feu La 3ème Va générer du feu Et Oui ? C'est ça Je crois que c'est bien ça C'est bien ça Il me semble C'est un peu du genre Voilà Et la 1ère Je sais plus Ce qu'ils font Je crois qu'ils sont Juste résistants Enfin bref Et du coup Du coup voilà Et en fait Le gars de la 8ème brigade Le capitaine En fait Il n'a aucun pouvoir Mais par contre Il a un putain de charismatique Qui justement Tout le long de l'anime Il comble Son manque de pouvoir En fait Par de la muscu De la force pure En fait Et c'est incroyable Justement le développement Qu'on a autour de ce personnage Qui est un personnage secondaire Parce que Il faut savoir que du coup L'histoire se base Autour de Shinra Akusakabe Qui est le héros principal Et donc aussi De ses autres collègues Qui sont à son niveau Mais tout ce qui est Au niveau hiérarchie On les voit pas plus que ça En fait L'histoire va vraiment se baser Comme Naruto sur Naruto Sauf que là c'est Shinra Mais là justement On a vraiment Un background Sur Tous les personnages Mais quand je vous dis Tous les personnages Imaginez Vous passez le coin de la rue De votre rue D'accord Il y a un gars qui passe Ou une femme Vous le voyez Et ben bam Vraiment On va avoir Plein de choses Plein d'informations Sur ce personnage là Et sur son importance Et c'est incroyable Moi je trouve ça incroyable De pouvoir justement Mettre autant de détails Dans justement Les personnages Parce qu'on a beaucoup D'auteurs Qui mettent des détails Dans le background Au niveau de De l'histoire Mais par exemple On va prendre Oda avec One Piece Où on a un background Incroyable Qui voilà Au niveau des personnages Aussi Mais J'ai pas tout lu Non plus One Piece Non je ne spoil pas Ne t'inquiète pas Juste je parle au niveau De la technique Mais du coup Du coup voilà C'est super intéressant De De voir justement D'autres techniques De Ouais Mais surtout Ce qui est bien Après ça c'est C'est pas donné à tout le monde Finalement C'est que On a des éléments Comme ça De background Sur les personnages Parfois Des personnages Qui sont vraiment Pas si importants Que ça Dans l'oeuvre Et c'est toujours fait De manière assez fluide Pour que ça rentre vraiment Ça s'imbrique très très bien Dans l'histoire Et ça c'est pas donné à tout le monde Parce que parfois On a des Ça peut arriver que dans des mangas On ait des flashbacks Des trucs comme ça Mais finalement Si on s'intéresse pas Plus aux personnages C'est beaucoup de longueur pour rien Alors que là Il arrive à nous A nous insérer A nous insérer du background De manière fluide Pour faire que En fait on se détache pas De l'histoire Et qu'on soit toujours ramené Sur l'intrigue principale Et ça c'est une force Qu'il a L'auteur Je suis totalement d'accord Avec toi Ok voilà Et après bon Aujourd'hui J'ai pas eu le temps Parce que je me suis réveillé Un peu plus tard que prévu Il y a le nouvel épisode De Dragon Quest La quête de Dai Écoutez Bon bah j'espère que ça va être Un chef d'oeuvre Comme l'épisode précédent Et les épisodes encore précédents Je sais pas si Vous avez pu Vous Vous renseigner Sur Sur Cet anime Et il me semble C'est un reboot Ou un remaster C'est un remaster Ouais De Fly En fait Donc la quête de Dai Qui est un manga De les années 80 Ouais je crois Sous l'édition J'ai lu manga Donc oui c'est assez vieux Oui oui Voilà Si vous voulez vraiment Retrouver le personnage De Dai Faut jouer à Jump Force Oui Ou faire Le jeu Dragon Quest 3 Je vais passer ces signes Avec Jump Force Jump Force Si vous voulez vraiment Retrouver tous les personnages De Shonen Jump Shonen Jump Jouer à ce jeu Yo Alex Comment vas-tu ? Hey Alex Qui est dans la place Du coup voilà Pour moi c'est tout Au niveau de l'actu J'ai rien de plus à dire Si je me suis acheté De nouveaux bouquins Parce que j'ai vu Un anime incroyable Il y a Début d'année je dirais Qui s'appelle Moi quand je me réincarnate en slime Alors le nom Honnêtement Ne donne pas du tout envie Mais alors c'est juste incroyable Alors pour vous expliquer vite fait C'est un gars Qui est professeur Dans la vie Et en fait Il va rencontrer un élève Qui va lui présenter sa copine Et se fait tuer Voilà Et en fait En se faisant tuer En fait Il a plein de remords Et tout Et il entend une voix Qui lui dit Ok Donc vous êtes plutôt Intelligent Vous Voilà Vous faites ça Ça Et ça Et en fait Il se réincarne En slime Et il Donc avec sa connaissance Du monde humain Avec la connaissance De son ancienne vie Il devient un slime Avec des capacités Ultra Chittées Et en fait Il décide de Créer en fait Un royaume Qui va s'appeler Le royaume des monstres Et il va éduquer les monstres En fait Parce qu'il va avoir la capacité De nommer Les monstres Et en nommant les monstres Ils vont pouvoir évoluer Et voilà Donc il y a une saison Pour le moment La saison 2 Devrait sortir 2021 Si je dis pas de bêtises Si pour l'anime Vous voulez le voir C'est sur Crunchyroll Gratuit Et sinon Les mangas Il y a 13 tomes Le 13ème tome Sort en décembre Si je dis pas de bêtises Le 12 Les slimes On est d'accord Que c'est les boogie boogades Les gouttes bleues Oui Oui c'est ça C'est des gluants Dans Dragon Quest Par exemple Dragon Quest Voilà On est aussi là Pour vulgariser Attention C'est une goutte d'eau Qui fait bouing 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 dans les jeux Exactement Et là où justement C'est censé être Nul Mais genre nul Par exemple Dragon Quest Vous y allez C'est le premier monstres Que vous rencontrez Super facile à démonter Mais alors là C'est vraiment incroyable Camille le dit J'espère que je lis bien Au Cam Voilà J'ai trop peur Décorché Ouais exactement C'est vraiment incroyable Donc je vous le recommande L'animation est Magique aussi L'histoire est Pas dégueu Et pour un isekai Qui moi je déteste ça Oui Camille Ok parfait Pour un isekai Bah Que je suis pas très 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 fan Parce que moi Pour moi en isekai Il y a Log Horizon Et basta Du coup voilà Tu lis SAO quand même Hein SAO oui J'ai regardé la saison 1 2 La 3 Avec les pistolets Qui étaient nul Lachés pour moi C'est tout Alex Alex va me buter Mais c'est pas grave Les pistolets C'est la saison 2 Attention C'est pas la saison 3 Ah ok Ok Mais enfin bref Voilà Je suis pas Pas plus fan que ça En fait Voilà Moi j'ai connu Log Horizon en first En fait Et voilà Bon Bah moi c'est bon Du coup On avait un petit sujet Toi est-ce que tu Tu as fait quelque chose Du coup Est-ce que tu as lu Vu quelque chose Qui Que tu veux en parler Moi en vous écoutant Je me rends compte Que je suis un gros casu En fait Mais c'est pas grave Ouais ouais Mais c'est pas grave Oui oui bien sûr Moi en ce moment Je suis Bah voilà Classiquement One Piece Là je suis en train De rattraper aussi SNK Ouais Ah ouais Nouvelle saison Dans pas longtemps Là en plus Ouais parce que Ouais la saison La saison 4 Arrive Là Je crois que c'est Au début décembre Il me semble C'est ça Et ouais Et en fait On se rend pas compte A quel point C'est une oeuvre Tellement maîtrisée Je suis totalement fan Incroyable SNK En lecture Je suis aussi Kingdom Ouais Kingdom Pareil Kingdom C'est un récit Incroyable aussi C'est de la puissance A l'état pur Ouais Quoi d'autre Boruto Là je suis en train De me remettre Parce que Là comme on a parlé Avec Mido Surtout C'est vrai qu'il y a des gens Que ça inquiète Que ça soit Kishimoto Qui reprenne Pour certains C'est une aubaine Pour d'autres Ça l'est pas Parce qu'en fait C'est vrai que Là en ce moment Ce qui se passe Dans le manga Enfin en scan C'est En vrai C'est C'est Moi je trouve ça Très très bien Et je trouve Que c'est une très bonne direction Et du coup Les gens Et le fait Que Kishimoto Reprenne Peut-être A ce moment là Ou juste après ça L'oeuvre En tant que scénariste Il y a certaines personnes Qui se posent des questions Donc on sait pas Comment ça va tourner Mais en tout cas En tout cas Bon on verra bien Mais en tout cas Pour l'instant Moi je suis très satisfait Par ce qui se passe Dans Boruto Je trouve ça très très bien Et donc ça Donc là En termes de manga C'est tout ce que je suis En ce moment Ok Et en animé Moi Voilà mon top 3 Donc bien sûr Fire Force On en a parlé La saison 2 Qui est tout aussi géniale Alors moi Je mets pas de hiérarchie Avec la première Je trouve que la première Était très bien aussi Oui oui totalement Mais c'est sûr Que comme c'est le début Il faut replacer chaque personnage Etc Donc forcément Les lenteurs D'une saison 1 C'est on va dire A peu près normal Mais c'est pas une mauvaise lenteur Ouais Ouais voilà Ça reste Mais voilà Je peux comprendre Que forcément Une saison 2 Est forcément plus Plus dynamique Parce que bon On a plus rien à présenter Si ce n'est Quelques ennemis Quelques Nouveaux ennemis Après Voilà Ce que je suis en ce moment En animé aussi Voilà Moi c'est un de mes animés Favoris C'est IQ Oh la 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 Je suis tellement d'accord Avec toi Voilà On va pas troller Mais IQ Ça reste Enfin moi Voilà La saison 1 à 4 Pour moi C'est une masterclass C'est incroyable Totalement Je suis totalement fan Et J'avais regardé Des animés de sport Avant Enfin J'ai pas non plus Tout regardé Mais Les premiers Sur lesquels On s'est toujours Tous buté Ça a été un peu Kuroko Parce que C'était Une nouvelle animation Bien dynamique Bien énervée Et là Avec IQ On retrouve un peu Ce truc là Mais avec Beaucoup plus de background Beaucoup plus de récits De personnages On est beaucoup plus attaché Au personnage En tout cas pour ma part Donc Moi c'est ça que j'aime En fait C'est qu'on voit vraiment Des personnages secondaires Qui brillent Mais de manière incroyable Durant un épisode Comme ça On est vraiment avec eux On est vraiment avec eux Dans l'histoire Dans leur tête Dans leurs émotions Donc Voilà IQ Pour moi C'est à regarder C'est à regarder Impérativement Et d'ailleurs C'est encore une fois Je le répète Mais C'est la capacité Des japonais A pouvoir te vendre N'importe quoi A travers leurs oeuvres Moi Bon On va dire Pour le basket C'était Bon On aime On aime pas On aime pas ça Mais Avec Kuroko On nous l'a tous vendu Pourquoi vendre Une basket A je sais pas Combien d'adolescents En France Et là C'est pareil Moi j'ai jamais été intéressé Par le volet plus que ça Enfin je trouvais pas ça Et IQ m'a mis dedans Mais à un point Que maintenant Voilà C'est bien J'ai la chance J'ai la chance J'ai la chance J'ai la chance Chacun sa génération Ah ouais Alors La génération Jeanne et Serge Sur Gully Le soir Ah je m'éclatais moi C'était trop bien Allez moi c'était 65 Attends C'est pas du tout De la bonne époque Ouais Bon j'avoue Que moi ça m'a pas plus accroché Que ça Mais là avec IQ J'ai la chance D'habiter dans une ville Où on a la plage Où on a des terrains De voler En plein air Ce qui fait que Souvent avec l'été Je vais toujours avec un pote Me faire des parties De voler Parce que voilà On est un peu On est dans cette euphorie là Et voilà La saison 4 Partie 2 Qui est excellente Jusqu'là Ouais ouais Et le troisième pote Pas des moindres Que je regarde C'est Jujutsu Kaisen Ohlala Ohlala Comment ne pas adhérer Jujutsu Kaisen Franchement Je suis Ouais Je suis un peu Pareil Je suis vraiment Un gros gros Fin Je suis un gros fan De l'anime Parce que bon J'ai pas du tout lu J'ai pas du tout lu Le manga encore Mais je trouve que l'anime Est génial C'est vraiment Super bien foutu Pareil C'est un univers aussi Qui est Alors ça peut ressembler Ça va dire oui Ça ressemble un peu A Bleach Etc Alors c'est vrai Mais moi je trouve Que des vibes Comme ça Qui reviennent Moi ça m'a pris Et je suis Ouais voilà Franchement Jutsu Kaisen Pareil à regarder Excellent Voilà Après bien sûr Ça c'est le top 3 Du moment Après bien sûr J'ai One Piece Etc Alors je suis beaucoup En animé Comme manga Mais pareil C'est toujours C'est toujours plaisant Mais en parlant de IQ Tu n'as pas Parce que moi C'est le manga Que vraiment L'animé manga Que j'aime énormément Voir presque le plus T'as pas cette frustration Mais Enfin je sais pas Comment expliquer ça Parce que moi c'est le cas Mais à la fois Je suis super content Parce qu'en gros La partie 2 De la saison 4 Euh Non non Je ne spoil pas Mais c'est un match Et à chaque épisode J'ai la boule au ventre Parce que je le trouve Magnifique Incroyable Mais à la fois Je suis frustré Parce que ça n'avance pas Assez vite Et que je vois Le nombre d'épisodes Je sais Combien d'épisodes Il reste Et le fait de se dire Bah Il reste pas beaucoup On a pas beaucoup avancé Mais par contre T'es en mode Ce que j'ai vu Oh C'est incroyable quand même Après voilà C'est vrai Encore une fois C'est vrai que Malheureusement Ça reste frustrant Parce qu'on a des coupures Parfois Bah là La coupure de la partie 1 De la saison 4 Elle nous a coupé Pratiquement au moment Charnière en fait De la saison Parce que c'est là On commence à rentrer Dans un match Dans un match important Et intéressant Et c'est vrai Qu'on a été coupé là Malheureusement Et c'est bon Ça a repris Maintenant Mais voilà Malheureusement L'auteur Et du coup L'anime aussi Prend le parti De vraiment Prendre le temps Pour 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 vraiment Introduire des personnages Des background Et tout Et je trouve ça Super important Parce que Concrètement Une équipe Dans n'importe quel sport C'est avant tout C'est avant tout Des gens qui se connaissent bien Et si nous On ne connait pas C'est bien Les personnages Qui sont en train de jouer Donc Concrètement Ça veut un peu dire Qu'on n'est pas dans cette équipe Et donc Que l'auteur Prenne bien le temps De nous introduire Des personnages Dans leur Dans leur background Dans leurs émotions Dans leur ressenti de match Mais ça nous Ça nous met encore plus Dans l'action Dans l'intrigue Et c'est super important Malheureusement C'est ce que C'est ce qu'on finit Par Par reprocher A des animés Comme Kuroko Qui malheureusement C'est un peu trop Focalisé Sur ses personnages Principaux Si bien Qu'en fait Maintenant On se rend compte Que si tu n'as pas Des cheveux de couleur On sait que tu vas perdre Parce qu'on sait Que tu ne sers à rien C'est vrai Les yeux Les yeux Et les cheveux Doivent correspondre De la même couleur C'est comme ça Ils ont un potentiel Voilà Malheureusement Du coup C'est très très vite On arrive à anticiper Un petit peu L'issue L'issue des matchs Comme ça Et malheureusement C'est ce qui s'est Un peu passé Dans Kuroko Et voilà On a vu Que les backgrounds On va dire De la génération Des miracles Alors c'était Très intéressant Quand même Mais c'est vrai Du coup On est beaucoup moins Centré sur Un match de basket Mais sur la performance D'un seul personnage De l'équipe A chaque fois Donc c'est Un truc qu'on pouvait Reprocher à Kuroko Mais honnêtement Je ne peux pas Reprocher à IQ Parce que IQ C'est vraiment Les efforts Sont mis Pour faire rentrer Dans ces matchs Et c'est excellent Moi je sais Que j'ai découvert IQ En me mettant au volet Parce que de base En fait Quand j'étais au lycée Justement avec Une nouveauté Qui est dans le chat On a fait du volet En club Mercredi après midi Et puis j'ai découvert IQ Je suis en mode Ah ouais Ça n'a rien à voir Avec ce qu'on fait nous Mais c'est vrai Que c'est incroyable Il y a quand même Des vidéos qui tournent Quand même Moi des fois Je regarde et tout Tu vois des Après bien sûr C'est des professionnels Où tu sais Très souvent ils font ça Ils font des animés Contre la réalité Donc ils te mettent Les actions dans les animés Et ensuite ils te disent Regardez en fait C'est en référence A cette action là Dans ce match là En national Je sais pas quoi Des voleilleurs Des professionnels et tout Et je pense que c'est Ouais mais c'est vrai que oui Forcément c'est des professionnels Donc les mecs Ils sont archi cheatés Dans leur domaine Bien sûr dans un club Moindre de volet Forcément On retrouve pas forcément Les mêmes choses Mais bon Ok Bon Écoute on va parler de doublage Du coup Parce que t'es quand même Là pour ça aussi Et vu que tu nous as dit Que ça allait être très long Bah let's go Ouais alors très long Moi déjà parce que J'anticipe un petit peu Histoire que On se laisse quand même Un peu de temps Pourquoi pas Tu vois Tu as 20 minutes 20 minutes Ouais Non ça allait être Largement le temps Oui C'était pour répondre A la question qu'on avait posée Par rapport au Peut-être à des collaborations Avec des gens Je vous avais dit que Moi généralement Avec moi Quand je fais du doublage Alors c'est vrai Qu'on est toujours mieux C'est vrai que par soi-même Malheureusement Et puis moi je trouve J'ai pas trouvé Grand monde Qui Après c'est pas pour C'est pas pour Me jeter des fleurs Mais j'ai pas trouvé Grand monde Qui arrive à faire Ce que je fais Bon c'est dommage Après moi Voilà j'invite les gens Vraiment à s'ils S'ils ont vraiment Onvie de faire ça Et juste pour s'amuser Qu'ils le fassent Et après voilà S'ils peuvent le faire Sérieusement Et c'est important Parce que moi Concrètement Maintenant j'arrive A un point Où j'arrive quand même A être rémunéré Sur certains projets C'est pas rien en fait Et c'est quelque chose Qui pour moi C'est lunaire en fait De se dire que J'apprends le japonais Et finalement On va me donner de l'argent Pour faire de la voix Pour en japonais C'est quand même dingue Enfin J'envisageais pas ça Tu vois Donc voilà Je me dis Si les gens Vraiment s'amuser Et peut-être Que peut-être Qu'à l'avenir Ils pourront peut-être En faire quelque chose Et moi Je caresse De plus en plus L'ambition De me dire Pourquoi pas Essayer d'aller au Japon Voir peut-être Intégrer des écoles De doublage Et tout On sait jamais On sait jamais Et puis j'ai des encouragements De beaucoup de gens Dont des japonais natifs Qui estiment aussi mon travail Et ça c'est important Parce que Ils ont Ils ont Le meilleur Regard sur ce que je fais Parce que c'est leur langue Bah oui Donc voilà C'est pas parfait ce que je fais Mais je fais de mon mieux Et les gens le reconnaissent Donc c'est déjà C'est déjà excellent Ce que je voulais dire C'est que Pour ce qui est des collabs Voilà Les gens Faut qu'ils soient quand même Faut qu'ils soient quand même Un minimum investis Dans un projet C'est pas C'est pas juste un amusement Où on va se dire On vient On fait le truc Et On va voir ce que ça donne Moi généralement Les gens avec qui je travaille Sur les doublages C'est généralement Avec qui aussi Avec des gens avec qui Je mets le script à plat Où on essaie de comprendre le script Parce que pour moi La première qualité De quelqu'un qui fait ça Et ça c'est pas C'est pas simplement en japonais C'est dans toutes les langues Quand on a un script Devant les mains Il faut d'abord le comprendre Oui N'importe quel acteur Ne peut pas jouer Une scène S'il ne comprend pas Le contenu du script Enfin c'est pas possible Sauf s'il s'appelle Jim Carrey Mais oui Ouais voilà On a des génies parfois Mais Il faut savoir un petit peu Donc ça c'est le travail Qui est en plus Pour un francophone comme moi Où le japonais N'est pas ma langue maternelle Et d'ailleurs J'ai pas non plus Un niveau de japonais Qui est excellent Je suis un niveau On va dire correct On va dire intermédiaire Mis avancé C'est loin d'être parfait encore Tu vois Donc je suis obligé quand même A chaque fois De me poser devant le script Et de dire Ok Qu'est-ce que ça veut dire déjà Qu'est-ce que ça veut dire Et on essaie de comprendre Vraiment de manière subtile Qu'est-ce qu'il va vous dire Parce que c'est Dans ces subtilités là Qu'on arrive à essayer De créer un jeu Et moi je me suis rendu compte Parfois que dans ce que j'ai fait Dans ce que j'ai pu faire Je me suis rendu compte Après coup Que j'ai pas une compréhension Assez J'ai pas une Assez bonne compréhension Du script Et en fait Je me suis rendu compte Que je tapais un petit peu A côté parfois D'accord Alors ça c'est sûr Que pour des francophones Qui n'apprennent pas le japonais Ça s'entend pas Parce que c'est pas leur langue Du coup eux Ils disent juste Waouh c'est stylé Mais par exemple Je ne tromperai pas Par exemple Des japonais natifs Qui eux vont se dire Ah mais ce mot là Tu l'as utilisé Un petit peu bizarrement Tu l'as écrit un peu bizarrement Alors que normalement Ça devrait être plus fluide Etc Bref Donc déjà la compréhension Du texte C'est super important Dans ce qu'on fait Parce que forcément C'est la précision Moi je regarde souvent Des émissions Où il y a des doublages Et tout Vous connaissez sûrement Le doubleur Yuki Kaji Kevin Non C'est le doubleur De Eren Eren Yeager De SNK Oui C'est bon je vois Donc il a fait des émissions Où En direct Il fait des En direct Il fait des Voilà Des prestations En direct Et tout Et il expliquait aussi Que parfois Parfois Il y a son Comment ça s'appelle Le directeur Le directeur Je sais pas comment on appelle ça C'est le directeur De genre D'acting Peut-être Directeur artistique Ouais je pense Ouais je pense que c'est Un directeur artistique Et en fait Il lui disait Parfois Il le reprenait Sur des Sur des Vraiment des tout petits mots Des petites intonations Parce qu'il disait Ouais j'aimerais bien Que tu sois Ah non c'était pas Yuki Kaji C'était C'était le doubleur De Levi justement Ok Pardon Et en fait Il reprenait Sur un petit Sur une petite ligne En fait la ligne C'était quand il dit Juste je sais Il dit Ah c'était Et en gros Le directeur Il dit Ouais j'aimerais bien Que tu sois un petit peu Plus froid Quand tu dis ça Etc Donc là tu te rends compte De travail de précision C'est un travail d'orfer Vraiment Pour vraiment Faire ressentir Le maximum D'émotions Sur le dialogue Et ça voilà C'est le travail de précision Que j'essaie de retrouver Donc ça Ça demande quand même Un investissement On peut pas juste se dire On prend un texte On essaie de le faire Comme ça C'est possible Mais ça sera pas aussi Aussi bien rendu Donc il y a ça déjà Donc après bien sûr Forcément il y a La prononciation du japonais Alors ça c'est Honnêtement je pense C'est la partie Je vais pas dire La plus simple Mais c'est la partie A laquelle les gens Sont le plus Sont le plus exposés Donc forcément On s'y imprenne Beaucoup plus facilement Tout le monde regarde Des animes Ou des dramas Je pense Alors c'est pas sûr A 100% Mais je pense Qu'il y a des La plupart des sons Du japonais Existe en français A part certaines subtilités Donc en fait Avec un petit peu de travail La prononciation des phonèmes En japonais Vraiment de certains sons Sont largement atteignables Pour des français En tout cas je pense Beaucoup plus Pour des anglophones Par exemple Oui Donc c'est un plus Qu'on a En tant que français Faut pas se dire Que la langue japonaise Est hyper dure à prononcer C'est pas le cas Moi je trouve Que par exemple Le japonais Est beaucoup plus facile A prononcer que l'anglais Oui Et pourtant je suis aussi angliciste Oui Tu vois Donc c'est dire Et donc voilà Les gens ont souvent tendance A avoir peur De la langue japonaise Parce que C'est une langue totalement différente Mais en fait non Elle est quand même accessible A beaucoup d'aspects Et il suffit simplement De s'amuser Et d'essayer de Et de s'essayer A faire des choses Et on va voir Que la progression Se fait très rapidement Et la dernière chose Evidemment Evidemment C'est la plus importante Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui moi me connaissent A travers mes cours de japonais Et qui forcément Regarde ce que je fais en doublage Et du coup Les gens font le rapprochement Entre des cours de japonais Et donc un niveau de japonais Et ce que je fais en doublage Mais en fait Malheureusement Enfin malheureusement C'est un autre travail Et ça encore C'est que la dernière partie La plus importante C'est forcément le jeu Pas forcément Pas tout le monde Peut jouer Des scènes de colère Des scènes d'effroi Des scènes de tristesse Même moi Je m'entraîne à ça Parce que C'est pas encore au point Des fois j'essaie De m'améliorer là dessus Donc le jeu C'est avant tout Ce qui fait que le doublage Rend bien C'est qu'on a Avant tout C'est avant tout Un travail de comédien Là dessus Et voilà Donc parfois C'est pour ça que je dis aux gens Moi je suis toujours Ouvert à la collaboration Mais ça demande A ce que les gens Soient aussi investis que moi Dans ces trois domaines C'est à dire Une compréhension du japonais Donc une précision Au niveau Au niveau Au niveau Du De la comédie De la comédie Et aussi Un travail Un travail de fond Sur la compréhension du texte Et ça C'est dur Et ça Et ça c'est dur à trouver Et je comprends parce que Pour revenir simplement là dessus Moi quand je fais des doublages Moi je kiffe le faire Honnêtement C'est un kiff Mais il y a des fois Où je travaille sur des projets Où j'ai des très longs textes A interpréter Et parfois J'y arrive pas Je m'y reprends Peut-être Ça peut arriver Que je m'y prenne A peut-être 150 fois Et t'as vu Qu'il y a parfois Des fails Comme t'as dit En début d'émission Là encore Ça va Mais il y a des moments Où vraiment ça me gare Il y a vraiment des moments Où j'ai arrêté de me dire Ok J'arrête pour aujourd'hui Je retenterai demain Parce que Ça m'a saoulé Et pourtant Et pourtant C'est ce que j'ai envie de faire Alors Imagine bien des gens Qui ne sont là Que pour peut-être s'amuser Ou Qui n'ont pas forcément envie D'aller plus loin là-dedans Si je les confronte A cette première difficulté Où se dire Qu'il va falloir reprendre des scènes A peut-être 10-15 fois Pour obtenir un bon truc Il faut qu'ils aient aussi Il faut qu'ils aient aussi La patience Autant que moi Alors Moi parfois je ne l'ai pas Et pourtant C'est On va dire C'est une de mes activités principales Ouais Après c'est le fait aussi D'être perfectionniste Enfin je sais que personnellement Dans mon cas Quand je Travaille aussi Pour tout ce qui fait de création Etc Je sais que je vais m'imposer Une rigueur Énorme Et que les personnes Qui ne travaillent pas De la même façon que moi Bon courage à elles Parce que je vais être Très 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 chiant Mais bien sûr Mais c'est ce qu'il faut Malheureusement c'est ce qu'il faut Après moi J'essaie de pas être Trop trop chiant Non plus Mais Voilà Les gens doivent aussi Avoir conscience De que ce que je fais Ça demande beaucoup de travail Même si c'est sûr Certains vont dire Oui machin C'est peut-être facile Ouais ça a l'air facile Mais ça l'est pas du tout Moi ce que je montre C'est les résultats En général Je montre les résultats D'un travail Donc forcément Les gens ont l'impression Que ça se fait très facilement Mais non C'est tout un travail De voilà Il faut que je me prépare Un petit peu J'ai des choses Que j'essaie de ne pas faire Très souvent moi Bizarrement J'interprète beaucoup Quand je suis à jeun Quand je mange pas Parce que je sais pas Je suis beaucoup plus libre Et tout Et puis il y a des Tu vois par exemple Des petites choses comme ça Ouais C'est des petits Pas des petits rituels Mais tu vois C'est des trucs que je m'impose Parce que je sais que j'arrive mieux Et voilà Et parfois j'y arrive pas Et ça m'énerve D'accord Donc il faut absolument Que les gens aient conscience Que même si Même si on aime ce qu'on fait Parfois il y a des choses Qui nous énervent Et je peux pas non plus M'entourer de personnes Qui ne prennent pas Ce que je prends On va dire Avec le même sérieux Oui Et c'est super important Pourquoi ça ne serait pas De prendre des cours de théâtre Justement Pour te perfectionner Dans l'acting Ouais Bah ouais Franchement oui C'est un truc envisageable Après bon Le truc c'est que C'est le temps qui manque C'est tout le temps Parce que voilà J'ai le boulot Le boulot Les études Bien sûr J'ai ma chaîne YouTube J'ai aussi ma vie Ma vie de famille Ma vie avec mes amis Etc Donc c'est vrai que c'est très dur Je fais aussi des arts martiaux Mais là malheureusement Avec le Covid et tout Ça fait un bon moment Que je n'ai pas pu aller m'entraîner Je suis Voilà C'est très compliqué Je ne peux pas tout Je ne peux pas tout Faire tout coïncider Alors après voilà Donc j'essaie de m'entraîner tout seul C'est aussi une C'est aussi une solution Alors je pense Que je progresse beaucoup moins Que ce que je pourrais progresser En faisant du théâtre Peut-être par exemple Mais après Encore une fois On apprend beaucoup de choses De par On a des films On a des séries On a des animés Qui sont à nous apporter On peut être vu maintenant Avec notre télé Etc Et on peut déjà S'impréner de ces choses là Et essayer de les faire nôtres Pour les interpréter À notre tour Donc j'essaye J'essaye moi-même On va dire À ma petite échelle De progresser dans ce domaine Ouais Jusqu'à maintenant Bon bah écoute Les gens sont À peu près satisfaits De ce que j'ai rendu Comme projet Avec certains Donc tant mieux Mais après voilà Ça ne m'empêche pas D'essayer de progresser Toujours plus à mon côté Mais on verra Tu es très autodidacte Du coup C'est vachement cool C'est très important Je propose de remettre Une autre vidéo Dans des moments Où tu fais du doublage Justement Alors Hop Celui-là je le trouve incroyable C'est beautiful Y Ah oui, en effet, là à la fin, tu te tiens la gorge, c'est vrai que quand on te voit justement sur ce plan-là en plus, c'est insane, c'est insane, je trouve ça incroyable parce que du coup, on voit vraiment ta... aidez-moi, comment ça s'appelle ? Les cordes vocales, exactement, on voit vraiment justement cette intensité qui bouge et puis avec ton expression aussi de ton faciès, on voit que vraiment c'est un truc qui... Genre ça demande une grosse puissance énervée. Alors ça, on ne s'en rend pas compte, je crois que tu avais montré le premier extrait, je me tenais le bras un petit peu, on dirait presque que j'étais blessé. Alors c'est cool, mais ça c'est des trucs qu'on peut se permettre quand on fait surtout du blage parce que forcément, de base, on n'est pas censé passer à la caméra, enfin très peu. De base, on essaie de... donc j'essaie de me mettre en condition au maximum pour sonner le mieux au micro, mais bon après, c'est vrai que ça peut donner des images parfois un petit peu ridicules et on le voit parfois aussi sur des vidéos de comédiens de doublage au Japon qui parfois font vraiment des têtes un petit peu déformées et tout, et tu vois. Et en fait, mais concrètement, quand on voit son, on dit « putain, c'est ridicule », mais en fait, quand on enlève l'image, on se dit « mais attends, mais merde, mais en fait, au son, ça rend hyper bien, mais parce qu'en fait, justement, on essaie de se mettre dans ces conditions. » Donc là, je ne sais pas pourquoi, je me suis tenu le bras, c'était pour, je ne sais pas, pour me mettre dans une condition, mettre un petit peu triste ou je ne sais pas, mais je l'ai senti comme ça et je me sentais bien comme ça pour le faire et du coup, ça a rendu à peu près correct. Donc voilà, c'est vrai que l'image, là, ça peut parfois paraître un petit peu ridicule ou parfois on fait des grimaces ou on va faire semblant de pleurer vraiment, se mettre dans des conditions physiques, mais ça sert en fait l'enregistrement parce qu'à la fin, on ne verra pas notre tête. C'est ça. Mais ça, de toute façon, on le voit même dans le doublage français. Par exemple, c'était une vidéo, un making-of que j'avais vu du doublage de Dragon Ball Super, c'est quoi, Battle of God le premier ? Où il fait « comment as-tu osé toucher à ma bulle, ma ? » Voilà, mais celui-là, mais juste incroyable, sa gestuelle pour justement faire ressortir les émotions de Vegeta et pour que ça sonne bien. Alors, il y en a énormément qui vont dire « la VF de Dragon Ball pue, peut-être, c'est votre point de vue », mais derrière l'acting, cette façon justement, parce que justement, la voix, ce n'est pas juste nos cordes vocales, c'est notre corps entier. Quand on est droit, justement, quand vous chantez, on va vous dire justement « levez-vous » ou même quand vous faites un oral « levez-vous ». Si on vous dit « vous levez », c'est non seulement parce que vous avez une prestance en vous levant, mais aussi parce que en étant debout, en faisant des mouvements, ça va faciliter, bien évidemment, le canal vocal. Et c'est aussi pour ça que justement, bon, ok, les personnes qui ne comprennent pas, par exemple, quand toi, tu te tiens le bras ou par exemple d'autres personnes qui vont justement, comme tu disais, faire des grimaces et tout, c'est normal. C'est parce que justement, en fait, le doublage, c'est exactement ce qu'est dit Mido, c'est du théâtre et il faut être en condition, il faut être le personnage en fait pour pouvoir transmettre les émotions et en fait, tout ce qui est censé faire ressentir une scène. Et ça, c'est grâce justement à ce travail parce que l'humain a un outil qui est magnifique qui s'appelle la voix. Et quand elle est bien travaillée comme nos seiyuu ou nos comédiens de doublage ou comme toi qui t'entraînent à ça justement, nous donne des œuvres magnifiques. Et d'ailleurs, je suis très étonné qu'aujourd'hui, en France et peut-être dans le monde entier, on ne donne pas d'Oscar ou de reconnaissance réelle à la voix. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un peu… Enfin, je t'avoue que moi-même, je ne m'intéresse pas tant que ça. Enfin, l'univers tout français, même si je regarde et j'admire quand même ce qu'ils font la plupart. Mais c'est vrai que c'est étrange, mais quand on compare avec le Japon, le doublage en France, je trouve qu'il est tellement maltraité et à beaucoup d'égards de par déjà la reconnaissance de leurs acteurs. Et puis ça, ça ouvre un petit peu, mais moi, ce n'est pas un coup de gueule, mais je pense que beaucoup de gens sont, à mon avis, et surtout les gens qui sont dans le doublage. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent dur pour essayer de rentrer un petit peu dans cet univers-là, dans ce monde-là du doublage en France. C'est très compliqué d'y rentrer, justement. Et moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que maintenant, on est dans une culture qui place l'économie avant tout, qui fait qu'il y a des gens qui travaillent très, très dur. Moi, je connais des gens qui font un travail vraiment remarquable sur le doublage français, que je trouve qu'ils passeraient extrêmement bien dans le doublage et tout. Et malheureusement, les gens qui leur passent devant sont parfois juste des stars, en fait. Dans le sens où... Il y a le problème qu'en Belgique, ça coûte moins cher à la production qu'en France. Oui. Et ça, on va en parler dans notre émission de tout ça. Donc voilà, moi, le seul truc qui m'énerve, c'est que parfois, on a simplement des... Moi, j'avais vu, je crois que c'était Olivier Giroud, le doublage qui a pu faire un doublage. Mais je suis d'accord, mais pourquoi pas ? Mais il aurait pu... Il a volé la place à quelqu'un d'autre qui aurait pu faire un... C'est ça. Et c'est ça qu'est n'amant. Et pourtant, ces gens-là qui travaillent dur aussi, qui parfois ont peut-être fait des écoles d'acting, qui sont donné la peine pour ça, pour devenir comédien et tout. Et finalement, les gens qui leur passent devant sont des gens qui prennent ça trop à la légère. Et je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est que moi, les gens qui veulent faire ça... Alors bien sûr, c'est du jeu, on s'amuse. Mais malheureusement, moi, je trouve que c'est un peu une insulte de se dire que ce que je fais, certains le prennent pour simplement un jeu ou quelque chose qui n'est pas, on va dire, respectable, dans le sens où ce n'est pas un truc de fou. Mais non, il y a des gens qui travaillent pour ça, qui se mettent à fond, pour certains, c'est plus que leur vie, le doublage. Et me dire qu'il y a des gens qui viennent juste... Parce que comme l'a dit Anthony, parfois, c'est un coup promotionnel où on va dire, regardez, on va dire que c'est lui qui fait le doublage, du coup, les gens vont venir voir. Je trouve ça tellement dommage. Et c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment réduire le métier, en fait. Pour moi, ce n'est pas le respecter. Et vraiment, moi, ça m'énerve un petit peu. C'est comme pour le doublage de Sonic, ils ont fait appel du Star Talent. Je suis désolée, il n'est pas un docteur, mais bon. Voilà, c'est simplement pour ça. Alors que tu vois qu'au Japon, c'est quand même beaucoup plus... Même si, bien sûr, il y a aussi ce Star Talent, mais les gens au Japon, pour être reconnus, ils ont travaillé très, très dur, pas seulement dans le doublage, dans aussi plein de trucs. Et c'est des gens qui, en fait, ont fait leur preuve. On a, voilà, maintenant, tous les plus grands doubleurs qu'on connaît, on sait qu'ils sont extrêmement reconnus au Japon. Ils sont même maintenant aussi extrêmement reconnus dans le monde entier par les fans d'animés, etc., parce que c'est des gens qui ont fait leur preuve. Et c'est du travail, en fait. C'est leur travail qu'ils sont reconnus. Ce n'est pas simplement le fait qu'ils sont des stars où on ne va pas les prendre parce que, simplement, ah oui, en ce moment, il est à la mode, ce doubleur-là, donc on va le prendre pour ça aussi. Non, s'il n'a pas la voix pour, il n'a pas la voix pour. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au Japon, ils ont chacun, normalement, ils appellent ça la voice range, j'ai en gros la portée de voix, en gros, on va dire quel genre de truc, est-ce que tu es plutôt grave, est-ce que tu es plutôt aigu ? Et ce qui va faire aussi, selon la voix que tu as, tu vas être casté sur certains personnages et pas d'autres. Forcément, si un personnage est un vieux, on ne peut pas prendre, juste parce que c'est une star, un mec qui a une voix plutôt jeune. Non. Totalement. Il faut absolument avoir quelqu'un qui puisse tenir la voix d'un personnage aussi charismatique qu'une vieille personne, par exemple, qui est un vieux sage, etc. Donc, c'est un autre travail, c'est un autre. Et malheureusement, en France, on n'a pas ce même respect pour le métier, quoi. Totalement. D'ailleurs, sur Amazon, puisqu'on est sur Twitch, on va en profiter, sur Amazon Prime Vidéo, il y a James May au Japon. Et il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 6, il va passer justement un casting pour doubler. Alors là, du coup, il va doubler en chien. Très bien. Parce que les Japonais ont trouvé qu'il aboyait bien. D'accord. Donc, du coup, il y a un épisode où, justement, il y a ce process de casting, comment il travaille, etc. Et d'ailleurs, au Japon, c'est ce que tu fais, judaichi, ils n'ont pas la bande rythmo comme en France, ils travaillent directement dans le script. Oui, exactement. C'est important à préciser, parce que ça, c'est qu'on fait souvent la comparaison avec le doublage français et japonais, pourquoi les gens disent parfois, oui, le français, parfois, ce n'est pas aussi bien et tout. C'est vrai qu'il faut savoir un truc, et tu fais bien le préciser, c'est que moi, je m'en suis rendu compte en regardant juste un moment des émissions où il parlait de ça, c'est qu'en fait, sur la petite vidéo où c'était le doubleur de, comment s'appelle, de Levi, on voyait en fait que l'acteur ne se collait pas, il avait le script, il avait la ligne, parce que c'est la ligne que l'auteur a écrite. Alors ça, c'est aussi un autre truc à préciser, c'est que généralement, les dialogues de l'anime sont souvent à 95% strictement identiques à celui du manga. D'accord. On reprend le dialogue. En fait, le script du dialogue, c'est le manga. Si tu veux un script d'un dialogue et le faire, tu l'as en manga. Alors parfois, peut-être qu'il change certaines choses, c'est très minime, mais généralement, le script, c'est le manga. Et il y a un truc, c'est que du coup, pour l'interprétation, les japonais sont beaucoup plus libres. Parce qu'en fait, s'ils veulent mettre, par exemple, une pause à un certain moment, ils peuvent le faire parce que, en fait, c'est l'animateur ensuite qui, lui, va se caler sur la voix de l'acteur et pas inverse, comme nous, on fait en France, alors que nous, on a la version japonaise avec l'anime qui est déjà tout fait. Et on voit, par exemple, on a une plage vidéo qui va entre ce moment-là et ce moment-là. Il ouvre la bouche, donc tu dois dire cette ligne entre ce moment-là. Et tu ne peux pas faire plus loin, tu ne peux pas mettre une pause plus longue qui aurait peut-être pu servir, on va dire, l'émotion. Malheureusement, tu ne peux pas le faire parce que sinon, ça ne sera pas calé sur l'animation. Et les Japonais, eux, peuvent le faire. Je pense que c'est aussi ce qui participe au fait que les Japonais font ça beaucoup mieux parce que forcément, eux, ont beaucoup plus de liberté, tout simplement. C'est pour ça qu'au Japon, nous, on appelle ça du doublage, mais ce n'est pas du doublage parce qu'en fait, ils interprètent directement. Alors que nous, oui, le doublage, ça veut dire qu'on vient par-dessus. On vient par-dessus une image, en fait. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois, le doublage français est considéré comme moindre alors que pas du tout, en fait. C'est simplement les restrictions qui leur sont données qu'ils n'ont pas la chance. Ils sont obligés de faire avec ce qu'on leur donne. La seule fois où, dans le doublage français, ils ont voulu être un peu plus libres, c'est l'heure de qu'elles sont survivants. Et on sait ce que ça a donné. Non, mais là, on est carrément sur un changement de ton. Même le dialogue. Mais bon, voilà. Moi, je pense que pour l'instant, en France, il faudrait ne pas laisser autant de liberté que dans lequel nous sommes survivants. Oui. Parce que là, la liberté, ce n'est pas une liberté d'acting. C'est une liberté vraiment. C'est un parti pris. Vraiment, c'est la direction que va prendre l'acting. On change de registre avec Yann le survivant. C'est carrément... On vient sur du comique, alors que de base, ce n'était pas du tout le cas. C'est pareil pour Nicky Larson. De base, le manga City Hunter, c'est un manga qui est assez sérieux, même si, bien sûr, Ryo est un personnage, on va dire, haut en couleur. Avec le pouvoir de goût. Voilà. Mais quand même, sur beaucoup d'aspects, le manga est quand même assez sérieux, en général. Et le comique relief, c'est vraiment des petites parties. Alors que là, on a l'impression que c'est tout le temps comique. Avec les méchants et tout. Je vais te... C'était quoi ? Je vais te faire bobo. Moi, ça me tue. C'est un truc excellent. Mais bon. Mais voilà. C'est vraiment là. On va dire que c'est la direction artistique qui a complètement vrié. En fait, je ne comprends pas. Mais ça, c'est autre chose. Alors que des fois, pour une simple ligne, en français, peut-être qu'on aurait voulu avoir une pause plus longue pour faire passer mieux l'émotion, peut-être. Et malheureusement, on ne peut pas parce qu'on est contraint à l'image, en fait. On est contraint par l'image. Bon, on a bien parlé. Juste répondre à une question qui était dans le chat. D'Anthony, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des propositions pour doubler un personnage dans un JV ? Dans un JV ? Je n'ai pas eu encore cette proposition-là. Mais je pense que ça peut arriver. Parce qu'en fait, moi, en ce moment, je réfléchis aussi. Je me dis qu'il faut que je commence aussi à m'exporter un petit peu, on va dire, internationalement. C'est-à-dire, c'est bon, mais là, on va dire, ma sphère d'influence, c'est quand même principalement chez les francophones. Donc, tous les projets que j'ai eus, c'était généralement avec des francophones. Donc là, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de m'exporter un petit peu plus, on va dire, à l'international. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent, généralement, il y a des gens à qui on donne l'occasion de doubler dans des jeux vidéo, etc. Moi, un des projets les plus sérieux que j'ai eus, c'était un projet de light novel qui a été mené par la chaîne All Blue Channel, qui maintenant s'appelle Dojin. Oui. Donc, en fait, ils ont carrément conçu un light novel et qui, d'ailleurs, qui a été produit au Japon parce qu'ils sont aussi basés là-bas. D'accord. Et du coup, j'ai pu faire les trailers et les teasers de chaque personnage en japonais et tout. Ça rend très, très bien. Je suis très, très fier d'avoir fait ça. Et voilà, c'est, on va dire, un des plus gros projets que j'ai pu faire. Et après, voilà, je travaille sur d'autres trucs en ce moment. Ça me prend pas mal de temps et ça viendra. Ça viendra. Vous verrez ce qui arrive. En dehors de ta chaîne YouTube, est-ce que tu as un site internet où tu regroupes tous les doubleges que tu as pu faire de toutes les commandes que tu as pu honorer ? Non, pas encore. Pour l'instant, tout est sur mon ordinateur. Je compile un petit peu tout ce que je fais. Je ferai peut-être un genre de... une sorte de démo de ce que je fais. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de site comme ça. Ça peut-être à l'avenir. On verra. D'accord. OK. Bon, du coup, je pense qu'il est temps de passer à notre dernière partie. Yes. Si tu pars, alors on passe sur le petit jeu, le mini-jeu Sekoisa. Alors oui, j'ai fait quelques petites bêtises avec le mode studio. Il faut se douter. Donc, Sekoisa, pour rappeler, c'est des covers de manga qui sont zoomés envers un point. Bon, là, aujourd'hui, j'ai fait assez simple. Et vous devez trouver, du coup, le titre de la cover, enfin, le titre du manga. Zut, j'arrive sur la fin, désolé, mais t'inquiète pas. Il y aura la rediffusion juste après le live sur la chaîne Twitch. Et dans la semaine, il y aura la rediffusion podcast et vidéo sur YouTube. Mais tu vas pouvoir jouer avec nous au Sekoisa. Voilà. T'as été la semaine dernière. Voilà. Il y a deux semaines. Mais voilà, n'hésite pas. Donc, du coup, voilà, Sekoisa. Judai, tu as le droit de jouer, toi aussi, bien évidemment. Je ne vais pas être très bon, mais on va essayer. Franchement, toutes les covers viennent de Sheikana. Voilà. OK. Et honnêtement, là, aujourd'hui, j'ai fait de sorte à ce que ça soit simple. Ah là, c'est simple. Le lien de la chaîne YouTube. Mido, est-ce que tu peux le mettre, du coup, vu que je suis sur le... J'arrive. Allez, ça marche. Merci. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite, justement, avec cette première image. Donc, si nous devons analyser... Feuble ? Non. Non. La Voix du Tablier, exactement. Donc, voilà, le tome 4 de La Voix du Tablier. Il faut savoir qu'en fait, la personne qui prépare, du coup, le Sekoisa, c'est Mido. Moi, je m'occupe juste de mettre en forme, c'est tout. Donc, évitez de savoir trop ce qu'elle aime parce que sinon, vous allez tout le temps gagner. Ce n'est pas cool. Donc, voilà, nous avons La Voix du Tablier. Est-ce que tu l'avais, celui-là, Judai ? Non, j'ai entendu parler. Alors, pareil, j'ai lu le genre de synopsis. Apparemment, c'est un genre de Yakuza qui va se mettre à la cuisine. En fait, il va devenir homme au foyer. Il va se reconvertir. Il va abandonner sa vie pour devenir homme au foyer. Et en fait, ça... Si tu veux, il va toujours avoir ce passé de Yakuza qui va lui coller à la peau. Et souvent, il va croiser des flics. C'est quoi ça ? C'est quoi cette poudre blanche ? Et en fait, non, il sort juste de la superette. Il a juste acheté de la farine. D'accord. Ah oui, oui. Comme ça... Et aussi, il va essayer de reconvertir ses anciens frères à l'art de mystique. D'ailleurs, il va avoir l'anime qui va sortir sur Netflix en 2021. Et c'est comme fable. Et il va avoir... Donc, il y a eu un drama au Japon qui est sorti. L'acteur ressemble exactement au personnage du manga. C'est hallucinant. Il va avoir aussi un spin-off où on va avoir Tatsu qui est le personnage principal qui va donner des cours de tout ce qui est domestique. Donc, cuisine, ménage, etc. C'est assez marrant. Très bien. Allez, on va partir du coup sur... Alors, Fab, c'est un manga sur un Yakuza forcé de prendre des vacances. Très bien. Ok. Ok, allez, on va partir sur la deuxième cover du coup. Alors, celui-là, je ne l'ai même pas moi. Je l'ai même sur le chat si vous le souhaitez. Hein ? Oui, yes, merci. Lui, je ne l'ai pas du tout par contre. Je l'ai en physique ce manga. D'accord. Est-ce que toi, tu connais ou pas, Judai ? Du tout. Du tout ? Je crois que j'ai une proposition. Il y a un début de caractère en plus du titre, mais... Alors, c'est un... C'est un feel-good. Un feel-good ? Un slice of life ? Hum ? Un slice of life ? Ouais, c'est... C'est pour se détendre, quoi. C'est... Ok. Je commence, je finis le petit déjeuner. Ça marche pas tout aussi. Bon, apparemment, personne l'a. Du coup, enfin si, Céline connaît, mais n'a pas le nom. Vas-y, je te laisse y aller du coup, Mido. c'est... c'est... Love de... Non, c'est... Love de be loved... Non. Love be loved... Non, leave be left. Non, tu vas y arriver. Love be loved, leave be left. Left. Voilà. Donc, ce modo, ça parle d'amour, ça parle, voilà, de la relation. Il me semble qu'il y a un peu de... Comment dire ? Amour fraternel, etc. Mais je sais pas si tu peux mettre la couverture en entier. Je pourrais éventuellement, mais c'est compliqué. Ça t'a réglé ? Ouais, c'est... Ouais. J'ai supprimé le diapo qui me permettait de faire ça, en fait. Ok. Allez, prochaine cover. Alors celui-là, je l'ai pas du tout, mais par contre, ça me donne grave envie de regarder, parce que ça me fait penser à Shaman King. Mais c'est pas Shaman King. Ah oui, attends. Attends, du coup, je sais plus. Moi, je l'ai, t'inquiète. Ok, bon, ça va. Alors, déjà, j'avoue que ça a l'air hyper stylé, par contre. Ouais, ouais, on est d'accord, hein. Mais ouais, ouais, ça, c'est le genre de truc... Quand j'ai pris la cover, j'ai pensé à Zampiel, donc... Ouais, parce que je juge les mangas à leur cover, donc... Non, ce n'est pas Satan 666. Je sais même pas si... Si c'est du Kana. Il y a des airs de Nanatsu ? Ouais, 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 c'est vrai, on pourrait dire... Oh, il y aurait aussi des airs de... Comment ça s'appelle, là ? Killbuster ? Non. Comment ça s'appelait, là ? Pareil, il y a un Isekai. Mon premier Isekai, d'ailleurs, en fait, je dis les Conneries, c'est pas Lock Horizon, c'est autre chose. Killbuster, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Alors là, je sais plus ce que c'est. Alors, c'est Mémésis, par Takuya Yagiyou, et je sais pas ce que c'est. Mais, Mido, est-ce que tu as des infos dessus ou pas ? Bah, grosso modo, c'est... Ça va être une quête, oui, un peu à l'horizon, sans avoir la dimension du jeu vidéo. Ok. Oui, enfin, comment vous expliquer ? Ça ressemble un peu à la loi de Yueki, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout, désolé. La loi de Yueki, il est pourtant énormissime. Faut que vous connaissiez la loi de Yueki. Je sais plus comment ça s'appelle en japonais, c'est Yueki, non, je sais plus quoi. mais c'est juste énorme. Voilà. Ça ressemble aussi un peu à Beat the Vandal Buster, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, ouais, ça a plein de trucs, donc je vais m'informer un peu là-dessus, je vais lire un peu pour voir si j'arrive à le trouver. Ça m'a l'air assez vieux quand même. Ah, j'ai pas pris que des... Ouais, ouais, à voir si c'est encore édité chez Kana, du coup. Mais ça a l'air sympathique, la couvert me plaît bien. Ok. Si vous pouvez trouver des mangas un peu anciens, allez sur Momox, vous avez pas mal de mangas un peu anciens. Ok. En occasion, du coup. Alors, mais c'est sorti quand ? 2018 ? Ah ouais ? Ok. Vous y répondez ? Non, j'avoue. Ouais, c'est vrai que le dessin a l'air... Ok, alors, la cover, attendez, est-ce que je peux vous montrer ça ? Ouais, vite fait. Alors, attendez, est-ce que si je... non, je peux pas... Hop, et si je fais un truc comme ça ? Non, je peux pas me déplacer dans la fenêtre. Ah oui, bah yes, bon, c'est pas grave. La cover, en tout cas, du tome 1, elle est pas dégueulasse. J'aime beaucoup. Donc, il y a moyen que... Alors, attendez, si je fais ça... Oui ! Voilà. Donc ça, c'est la cover du tome 1. et pas dégueu. Franchement, j'aime beaucoup, ça me... ça me botte bien à lire, tu vois. Hum. Je comprends pas, ouais. Ouais. Et le dernier, de Sekoisa, alors ça, c'est... Celui-là, il est donné, il est donné. Ah oui, ça, c'est... Est-ce que c'est pas le... 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 Millénaire Détective ? Ah oui. Mais ça, ouais. Comment tu penses aussi à toi, Zantile ? Hein ? Bah, un des mangas-animes que j'aime bien, parce que maintenant, il y a un anime sur Wakanim, d'ailleurs, au passage, comme indice, on peut donner... Franchement, c'est cool. C'est très, 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 très cool. C'est basé... Hein ? Ça fait partie de la... Enfin, le personnage est inspiré de la littérature classique. Ouais. C'est... Donc, comme autre indice, on peut dire, c'est le pire ennemi... D'un personnage de la littérature classique. Voilà. L'un des plus grands détectives du monde. Et c'est pas Conan. Non, c'est pas Conan. Non, ça se voit de toute façon que c'est pas Conan. Moriarty, exactement, Killer B. Oh. Ah oui, oui, j'ai entendu parler. Ah non, alors c'était quoi toi que tu disais, Jedi ? Du coup, j'ai pas compris. Non, parce qu'en fait, moi j'ai pensé, parce que j'ai vu les fringues et je me suis dit, c'était comment ça s'appelle, le millionnaire détective, comment il s'appelait ? Kambe ? Kambe ? Kambe comment ? Laisuke Kambe, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est un détective, en gros, il est hyper badass et tout, il est trop stylé, il a une tenue un peu comme ça aussi. D'accord. C'est sympa. Ah oui, c'est bon, le millionnaire détective, ok, c'est bon, j'ai... En fait, oui, là on s'en rapproche, sauf que du coup, c'est pas ce côté détective, en fait, c'est l'inverse. Je sais pas si tu connais un peu Sherlock Holmes du coup ? Ouais, Moriarty, ouais, ça me dit un truc. Donc voilà, et ça se passe vraiment sur, en fait, le début, en fait, l'éveil de Moriarty, en fait, du coup, donc, de ce moment où il sort de son pensionnat et qu'il arrive dans la famille de nobles et qu'il devient, donc, du coup, le... L'émésiste de... Exactement. Et euh... Non mais t'inquiète pas Camille, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, si tu as le temps, regarde l'anime. Ouais. Il est spectaculaire. C'est sympa. Voilà, l'écrit est magique. J'ai eu le kit presse de chez Kana, moi, pour le tome 1, avec... C'était trop bien. J'ai un petit carnet Moleskine avec écrit Moriarty et tout. J'ai des petites enveloppes en plus aussi. Signé Moriarty et tout. Franchement, super bien. Aujourd'hui, il y a 8 tomes. Si je dis pas de bêtises, laissez-moi checker vite fait sur mon application. D'ailleurs, petit truc, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais comment référencer ces mangas pour éviter d'acheter en double quand vous en avez énormément, ça peut être super pratique. Oui. Donc, Moriarty... Mais c'est où ? Voilà, donc on a le tome 8 qui est à ce jour sorti et le prochain, le tome 9 sortira prévu, je parle, est-ce que ça va être décalé ou pas, je ne sais pas, le 22 janvier 2021. On aura le tome 9, du coup. Voilà. Et est-ce qu'on n'en mettrait pas ? Oh bah c'est... Bon. On en met un petit dernier et après on clôturera l'émission aussi. Non, celui-là je ne l'aime pas. Non, celui-là il est trop facile. Non, celui-là je n'aime pas non plus. Oh, celui-là il est trop facile. Ah bah non, le premier était bien. Non, celui-là j'aime bien moi. Ouais, mais celui-là il est trop facile. Bah, oui, il y a Killer Wii qui va trouver Instant, c'est obligé. Euh, toi, du dieu, est-ce que ça te dit quelque chose ? Euh, franchement, là, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Vagabond, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est un peu plus vieux. On rejoint, on a parlé, c'est un manga de sport, on a parlé d'un de ses semblables. Alors je sais, je pense savoir. Est-ce que ça serait pas, euh, Real, Real ? Ah, alors, tu t'en approches, c'est le même auteur, le même mangaka, c'est Slam Dunk. Ah, c'est Slam Dunk alors, ok. Ouais, si je dis pas de bêtises, Real et Slam Dunk, c'est le même mangaka. Ouais, 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 il me semble, ouais. Real, alors, attends, si je dis pas de bêtises, moi, j'avais lu Real, quand j'étais au collège, donc c'est un manga de basket, mais c'est pas des personnes en fauteuil roulant qui jouent au basket, justement ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout se base là-dessus un peu sur, en gros, sur l'handicap des personnages et tout, apparemment, c'est une tuerie apparemment. Encore une fois, c'est dingue ce qu'on peut faire avec, avec parfois des thèmes, des thèmes qui, bon, même si on peut être intéressé par l'handicap et tout, mais on se dit que des gens handicapés qui jouent au basket, généralement, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens, malheureusement, mais encore une fois, les japonais arrivent à tout nous vendre. surtout que là, Takehiko Inoue, donc Inoue, qui a une patte monstrueuse, et donc, vous prenez Reel, Slam Dunk, ce sont des tueries Slam Dunk qui est disponible chez Kana, du coup, en édition Big Star, donc, ce sont les éditions, deux tomes, deux tomes en un, elles sont super intéressantes, il y a un animé aussi qui est disponible chez ADN, un peu vieux, par contre, l'animé, puisque le manga, je crois qu'il est sorti en 90, je crois, c'est par là qu'il est sorti, et donc, oui, c'est aussi Inoue qui a fait Vagabond, bien évidemment, il a fait, alors attendez, juste pour vous dire un peu ce qu'il a fait comme, comme manga, alors, il a fait Slam Dunk, Reel, Vagabond, Pepita, ou Pepila, pardon, ça je connais pas, et voilà, et il a aussi été le chara-design des jeux Lost Odyssey sur Xbox. Voilà, donc c'est un gars qui pèse vraiment dans le game, et donc si vous connaissez pas, let's go, parce que c'est vraiment incroyable. Voilà, écoutez, et quoi de mieux que clôturer cette émission sur tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, notamment grâce à Judaichi, qui a pu nous parler, donc du coup, d'une de ses passions qui est le doublage, même, on va dire du coup, interprète, finalement, puisque c'est vraiment plus, de l'interprétation que du doublage, on a pu aussi parler, bon, comme d'habitude, d'actualité animée, manga, on a fait un mini-jeu qui était, aujourd'hui, je trouve, finalement, que même s'il était plutôt facile, le Sekoïsa, il était très intéressant, parce qu'on a pu relier ça, justement, à nos lectures, et à nos animés du moment, puisque, bon, Takeshi Noe, du coup, le manga avec le basket, avec, du coup, on parlait de manga de sport, parfait, en plus de ça, on remarque qu'il y a aussi énormément d'évolutions, entre les mangas de sport de l'époque, et aujourd'hui, mais qui sont inclassables, notamment, donc, voilà, merci beaucoup, Judaichi, pour ta venue, en fait, c'était super agréable, de pouvoir faire cette émission avec toi, merci Amido, aussi, d'avoir pu co-animer l'émission avec moi, et voilà, donc, n'hésitez pas, vous pouvez suivre Judaichi, sur ses réseaux sociaux, qu'on a mis plus haut, alors, pour ceux qui ne les ont pas, du coup, on va vous mettre, je vais vous mettre le TikTok, parce que je l'ai forcément ici, on a le Twitter de Judaichi, hop, on va commencer par YouTube, parce que j'ai vu que j'avais YouTube dans la recherche, merci Camille pour le follow, hop, alors, moi, j'ai une petite question, Judaichi, est-ce que tu aimerais participer à une émission de, là où cette fois, on va parler avec un comédien de doublage français, franchement, ça serait super intéressant, grave, est-ce que tu es disponible le 12 décembre, il est dans le game, quoi, en France, ah bah ouais, ouais, bien sûr, ok, bah écoute, le 12 décembre, en fait, nous avons, donc, je prends, et je tease, et j'officialise la venue, nous aurons rendez-vous le 12 décembre, à 10h, avec Bastien Bourlet, qui est la voix de Soma, dans Food Wars, qui est la voix de Meruem, dans Hunter Hunter, et qui aussi a fait, vas-y, je te laisse continuer, Mido, et pendant que je cherche les autres informations, Izuku Midoriya, dans Mayuro Academia, d'ailleurs, il y aura une anecdote, je pense que, voilà, on va en parler, parce que je sais, ce qu'il va dire, donc je pense qu'on va en parler, il a fait tellement de choses, il pèse vraiment dans le game, il fait plein de publicités, vous l'avez forcément entendu, ne serait-ce à la télé, ou à la radio, c'est la voix de Hasbro, dans les pubs Hasbro, voilà, c'est la voix des pubs Hasbro, vous l'avez forcément entendu, quelque part, voilà, il pèse dans le game, au niveau du doublage, il est très très sympa, et c'est un fan, de manga et d'anime, voilà, il me semble qu'il a doublé, dans l'attaque des titans, si je ne me trompe pas, il y a moyen, je n'ai pas vu la VF, de l'attaque des titans, parce que moi je suis très VO, justement, merci beaucoup, c'était un plaisir, de faire cette émission, avec vous, merci à vous le chat, d'avoir été présent, et d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, et d'avoir posé des questions, à Judai, parce que du coup, on a pu apprendre beaucoup plus, sur son sujet, et aussi sur tout simplement, la culture japonaise, Mido a encore pu noter, ça fait trois émissions, elle a pu placer le shintoïsme, encore une fois, donc voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine, avec Killer Bee, avec Neil, Amine, qui est aussi marseillais, bien évidemment, rencontré dans les salons, on va parler, de quoi on parle déjà, la semaine prochaine ? Des shonen, des shonen, de l'affectation des mangas, dans la vie de tous les jours, donc du coup, voilà, rendez-vous la semaine prochaine, à 10h, avec Killer Bee, sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, merci à tous encore, d'avoir été là, peace ! bisous ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada